... des grands jours, riches en couleurs, face à face, le président du FASO et la jeunesse. Ils sont près de 2000 jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso, mais aussi du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Guinée-Bissau et de la Côte d'Ivoire, pour prendre part à ce sixième forum national des jeunes d'URI 2011. Les messages à l'endroit de la jeunesse sont portés, entre autres, sur sa responsabilité, son sens de l'organisation et son dynamisme. Le ministre de la jeunesse de la formation professionnelle de l'emploi, Achille-Marie-Joseph Tapsoba, a passé en revue les cinq dernières éditions du forum des jeunes qui ont permis d'instaurer de nombreux programmes et projets en faveur des jeunes. Il s'agit notamment de la mise en place du Fonds d'appui à l'initiative des jeunes FEJ, la formation de 5000 jeunes par an et la création des écoles professionnelles dans la région. Ce sont là de nombreux acquis, mais les préoccupations des jeunes restent grandes et ils l'ont exprimé au chef de l'État à cette cérémonie. À l'endroit du gouvernement, il a été suggéré l'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse, la mise en place d'un fonds spécifique de promotion de l'entrepreneuriat agricole en faveur des jeunes, l'accélération du rythme de mise en œuvre de la réforme de l'éducation, la mise en place d'un système de sécurisation des emplois en faveur des jeunes, la facilitation de l'accès des jeunes à la terre, la création des usines de transformation des produits locaux dans chaque région, le renforcement des capacités des infrastructures sanitaires et la réduction des coûts de leurs prestations, l'adaptation des programmes de formation aux besoins actuels du marché de l'emploi, l'instauration de l'instruction civique et morale dans les écoles et lycées, le relèvement du niveau de vie des populations à travers l'augmentation des revenus et la réduction des coûts des produits de première nécessité. Une jeunesse pleine de vigueur, fer de lance de la nation, force vive, socle du développement au temps de qualification pour désigner cette frange de la population, estimée à 67% des habitants du Burkina Faso. Du haut de la tribune, Blaise Compaoré prend acte et conforte la jeunesse. La sixième édition du Forum des Jeunes est un cadre privilégié d'échange direct et de concertation pour mieux appréhender les préoccupations de la jeunesse dont la résolution a toujours été au premier rang de mes priorités. La tenue régulière de cette grande plateforme d'écoute et de partage d'idées s'est solidement établie dans mon agenda politique et traduit mon attachement à l'enracinement continu de la culture du dialogue et du débat constructif dans notre pays. C'est pourquoi je suis très attentif à l'élargissement et à l'élévation de la qualité des espaces de dialogue avec notre jeunesse. Dans cet ordre d'idées et tirant les enseignements de l'histoire récente de notre pays, je vous invite à explorer ensemble les pistes pour améliorer et renforcer les cadres et les modalités d'expression de notre jeunesse. Cette réflexion devra être menée dans un sens plus interactif avec les responsables de l'État et suivant les voies qui écartent la violence, les destructions des biens publics et privés respectent les libertés et les principes républiques. Le président du FASO a également évoqué la saison agricole difficile cette année et surtout dans la région du Sahel. Des actions sont en cours, a dit le chef de l'État, pour permettre aux populations du Sahel de supporter moins durement le manque de vivre éventuel. Et c'est sur ces mots que les échanges avec les jeunes ont débuté dans un dialogue direct. Des échanges par le jeu de questions-réponses. Les jeunes des 13 régions ont soulevé des préoccupations pragmatiques liées à leur épanouissement quotidien. Blaise Compaoré et l'ensemble du gouvernement ont apporté réponses et éclaircissements. Ils ont fait des promesses et ils ont pris des engagements. Ces échanges se sont déroulés dans un climat détendu, empreinte de convivialité. Une fois de plus, la tradition du forum a été respectée. C'est depuis 2005 que Blaise Compaoré s'est engagé aux côtés de la jeunesse burkinabé afin de trouver des solutions à cette préoccupation. A l'occasion de ce sixième forum national des jeunes, le président du FASO réaffirme la place prépondérante qu'il accorde à la jeunesse dans sa politique de développement. Il insiste également sur la nécessité de miser sur la formation professionnelle. Ses propos sont recueillis au micro de Drissa Serré. Je pense qu'il faut approfondir ces espaces de concertation et de dialogue avec les jeunes parce que c'est avant tout un milieu qui est très à l'écoute de tout ce qui se passe dans la société, qui a des préoccupations véritables et des aspirations aussi très fortes. Si bien que nous pensons qu'il est essentiel de créer des passerelles dans ce segment-là, à savoir le dialogue doit être permanent, continu et doit être productif pour permettre à la jeunesse d'être à l'écoute à la fois des gouvernants et même entre elles, qu'il y ait beaucoup d'échanges, de partage d'idées. Mais surtout parce que c'est à partir de là que l'on peut mieux les orienter à la fois sur des meilleures études, mais aussi sur la résolution des questions de l'emploi dans le pays et bien sûr aussi leur contribution à la paix sociale, à la stabilité, à l'ambition générale du pays. On n'est pas employé si on n'est pas formé, donc en fait c'est ce que nous venions de dire. Il faut que sur la base de la recherche de l'emploi, on consolide les connaissances, les expertises et si bien que, vous l'avez vu, nous sommes en train de mettre en place des instruments de formation technique et professionnelle parce que c'est cela aussi qui donnait des possibilités plus grandes aux jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !